Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner ou vous rappeler quelques conseils pour la peinture acrylique. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avisé à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo. J'ai déjà donné plusieurs conseils sur l'utilisation de la peinture acrylique sur cette chaîne YouTube, mais ça fait quand même assez longtemps et un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Ça peut vous apporter des solutions et de la facilité pour vos prochaines peintures. Donc, j'espère que ça va vous aider. Je vais vous donner 12 bons conseils pour l'utilisation de la peinture acrylique, pour avoir une utilisation vraiment optimale de la peinture acrylique. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des petites formations gratuites, des e-books, et surtout le dernier e-book, le nouveau, sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Voici donc maintenant les 12 conseils qui, j'espère, vous aideront dans votre pratique de la peinture acrylique. Le tout premier conseil, la peinture acrylique, attention à la transparence. Si vous peignez à l'huile et que vous passez à l'acrylique, si vous faites un petit peu de l'huile, un petit peu de l'acrylique, si vous voulez commencer en acrylique, vous n'avez jamais fait de la peinture, c'est vos tout débuts. Dans ces cas-là, surtout, on va être surpris par la transparence de la peinture acrylique, à moins de se procurer des peintures acryliques haut de gamme, et bien entendu qui sont plus chères. Mais souvent, quand on débute ou quand on veut essayer un nouveau médium, parce qu'on quitte l'aquarelle, l'huile ou autre, et que vous passez à un autre médium en acrylique, vous dites, je veux d'abord l'essayer, et si ça me plaît, j'achèterai des meilleures peintures. Donc pour l'essayer, je vais prendre la peinture qui ne coûte pas très cher. Et bien entendu, on va se retrouver avec des peintures qui vont être très transparentes. La plus transparente, d'après ce que je connais, c'est la Liquitex Basic. Vous avez quand même de la transparence aussi avec des peintures comme Amsterdam, sûrement aussi d'autres marques bon marché, mais lorsqu'on s'en vient après dans des marques supérieures, on va dire intermédiaires, là on commence à avoir des meilleures peintures, plus pigmentées, moins transparentes, un peu plus d'opacité. Mais on n'est pas encore dans le top où là, si on aime l'opacité, si vous voulez vraiment peindre en acrylique comme on pourrait peindre en peinture à l'huile, et que vous voulez vraiment une peinture suffisamment opaque, pour ne pas être surpris par ce changement, il faut aller vers des hauts de gamme, l'Equitex Basic, pardon, l'Equitex Haute Viscosité, la Golden. On a des bonnes peintures aussi, pas trop transparentes. Je les ai essayées dans d'autres marques, par exemple la peinture abstracte acrylique, qui n'est pas mauvaise. Et on m'a donné aussi récemment une marque de peinture, c'est la New Masters de Old Holland, que je ne connaissais pas. J'en ai à commander, je vais la faire venir, puis je vais la tester. Mais pour l'instant je ne la connais pas, mais il paraîtrait qu'elle n'est pas transparente et est assez opaque. Attention, toutes les gammes de peinture acrylique, même les hauts de gamme, vont proposer quand même certaines couleurs plus transparentes. Ça c'est certain, comme toutes les couleurs qui s'appellent Kinacridone, elles sont transparentes. Ça va avoir l'avantage d'être utilisé pour faire des glacis, par exemple. Donc il faut des couleurs transparentes quand même. Même si on travaille en opacité, à un moment donné on va avoir besoin de la transparence. Mais il nous faut aussi des couleurs opaques. Et c'est pour ça qu'il y a certaines gammes de peintures où elles sont toutes transparentes, l'opacité il n'y en a pas. Et c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant si on veut de l'opacité, qu'on se retrouve avec de la transparence. Il y a toujours le moyen de rajouter un peu de blanc dans chaque couleur pour augmenter sa transparence, mais même l'angle, donc eux ça, son opacité. Mais même là, le blanc des fois il est transparent aussi. Le blanc de titane qui est censé être opaque parce que les fabricants vont mettre beaucoup de polymères et très peu de pigments. C'est ça le problème. Le deuxième conseil que je vous donne pour utiliser la peinture acrylique de façon optimale, ça va être, pardon, excusez, lorsque vous faites du mélange de couleurs. Pour le mélange des couleurs, essayez d'éviter, finalement évitez le plus possible de mélanger vos couleurs. Alors c'est sûr qu'on va pouvoir faire des mélanges. Si vous voulez faire du vert, vous allez mélanger du bleu et du jaune. Faire de l'orange, du rouge et du jaune, c'est vrai. Mais à partir du moment où on mélange nos couleurs en acrylique, elles vont ternir, beaucoup ternir. C'est pour ça que des artistes peintres qui font de l'acrylique depuis très longtemps, ils vont avoir une grosse palette de couleurs. Ils vont avoir une grosse quantité de couleurs. Pas forcément une palette, une quantité de couleurs. Sur leur palette, ils ne vont en mettre pas beaucoup, peut-être cinq ou six. Mais de temps en temps, ils vont aller chercher un autre tube. Ils vont dire, je vais prendre celui-là. Ils se mettent cette couleur en plus pour, à un moment donné, dans l'avancement, dans son travail sur le tableau, il va dire, moi, celle-là, j'en ai besoin, je la mets. Et là, il en prend un peu, il peint avec, tout ça. Puis à un moment donné, il va dire, j'ai besoin de celle-là. Il en met une autre, une autre, une autre. Puis à un moment donné, il va finir son tableau. Ses couleurs, il a commencé à cinq, six, puis il se retrouve avec douze, treize couleurs sur sa palette à la fin. Ce ne sont pas des couleurs, on va dire, principales, dont il aura utilisé beaucoup de quantités. C'est juste un petit peu ici et là. Mais il va en avoir besoin. Pourquoi ? Parce que ces couleurs-là sont belles. Elles sont belles sorties du tube. Mais si on veut les obtenir par mélange, on va avoir des couleurs ternes, des couleurs qui ne seront pas aussi belles, pas aussi vives que lorsqu'elles sortent du tube. Et des puristes de la peinture acrylique, ils vont avoir plusieurs marques de peinture dans leur boîte parce qu'ils vont aimer l'ocre jaune de cette marque, le jaune de naples de celle-ci, le vert de l'autre, etc. Et comme ça, ils vont se retrouver avec plein de marques de peinture dans leur boîte de peinture. Vous comprenez le principe ? C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de mélanger trop les couleurs. Oui, on peut les mélanger, mais pas trop. Surtout si vous mélangez plus que deux couleurs. Vous en mettez deux, trois, quatre, cinq, six. Ça finit quelque chose de très éterne. À condition de vouloir des couleurs vives. Bien sûr, si vous êtes dans un tableau où vous avez travaillé dans le fond, là-bas, dans l'arrière-plan, et puis vous allez avoir besoin, justement, de couleurs grises, neutres, drables, vous allez pouvoir, à ce moment-là, faire vos mélanges. Et puis là, je vais mettre ce gris coloré que j'ai obtenu, qui est terne, mais ça va m'aider à donner de la profondeur dans le tableau. Pourquoi pas ? C'est correct. On utilise tout dans un tableau. On peut tout mettre. Il n'y a pas de règle stricte, définitive, là. Mais si vous voulez des belles couleurs, mélangez le moins possible. Ça, c'est un conseil que je vous donne. L'autre conseil que je vous donne, c'est lorsque vous utilisez les médiums. Vous utilisez les médiums pour la peinture acrylique, donc médium fluide, pour rendre la peinture plus liquide, le médium gel, que vous ayez besoin de rendre votre peinture plus épaisse, plus fluide, de l'économiser. Par exemple, vous peignez au couteau ou avec des empattements. Peu importe les médiums que vous allez utiliser, que vous allez rajouter dans votre peinture, sachez que ça rend la peinture beaucoup plus transparente. Par exemple, vous mettez du retardateur de séchage parce que vous aimeriez que votre peinture acrylique s'achète un petit peu moins vite. Ce retardateur de séchage est un médium liquide qui fait qu'en ajoutant à votre peinture, ça fait une quantité de pigments en moyenne dans votre mélange, donc elle va être plus transparente. Alors, si on souffrait un petit peu de la transparence de la peinture acrylique, parce que ce n'est pas de la peinture la plus chère, la plus haut de gamme, la plus pigmentée que vous utilisez, et qu'en plus de ça, vous rajoutez un petit peu de retardateur de séchage, vous allez subir encore un petit peu plus la transparence. Donc, faites très attention avec les ajouts de médiums. Si c'est pour faire la vie au début du tableau, il n'y a pas de problème. Si c'est pour faire des glacis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même utiliser le médium à glacis qui est fait pour ça. Mais si vous voulez simplement mettre du médium pour économiser votre peinture, ou pour la rendre plus fluide parce qu'elle est trop épaisse, ou autre, parce qu'à un moment donné, elle sèche sur votre palette, vous la fluidifiez avec un petit peu de médium, ça va la rendre transparente. Le quatrième conseil, c'est sur les pinceaux, le choix des pinceaux. La peinture acrylique n'est pas aussi épaisse, n'est pas aussi pâteuse que la peinture à l'huile. Sa viscosité est différente, sa viscosité est moindre. Alors, si vous utilisez des pinceaux avec des poils rigides, comme la soie de porc, vous risquez bien sûr d'avoir la trace de vos poils sur la toile. Ça peut faire des traces d'une part, et puis ça va être plus difficile de peindre avec, plus difficile de déposer une certaine quantité de peinture avec une soie de porc. Donc, il vaut mieux utiliser des pinceaux synthétiques. Mais là encore, dans les synthétiques, vous en avez qui sont très durs, très fermes, et vous en avez qui sont très mous. Le très dur, le très ferme, il va encore une fois vous empêcher d'appliquer suffisamment de peinture sur le tableau. Il va brosser la toile, il va gratter la toile au moment où vous mettez la peinture. Ça va vous empêcher de peindre. Si vous voulez, appliquez de la peinture en quantité suffisante. Un poil trop mou, ça va être l'inverse aussi. Lui, vous allez mettre bien de la peinture dessus, mais il ne va pas appuyer suffisamment sur la toile. Sa pression ne sera pas assez forte pour déposer la peinture. Il va juste effleurer la toile et vous ne pourrez pas poser la peinture. Je vous donne l'exemple si vous utilisez des pinceaux qui sont faits pour l'aquarelle en peinture acrylique. Ça ne fonctionnera pas aussi bien que si vous avez des pinceaux pour la peinture acrylique. Si vous utilisez des pinceaux, comme j'ai vu dans l'atelier, qui sont achetés dans les magasins qu'on appelle les magasins à une pièce, les magasins à rabais, où là, vous avez des kits de pinceaux. Ils sont faits, je pense, en écureuil ou en chameau. Je ne sais pas. C'est un poil qui est extrêmement mou, très, très mou. On ne peut pas travailler avec ça. Ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux utiliser donc un pinceau en synthétique. acrylique, par exemple, Taclon, qui est un synthétique ni trop mou, ni trop dur, mais on est plutôt dans les mous, là, quand même. On est dans les mous. Il y a des nylons qui sont vraiment bien, des poils en nylon. Donc, il faut trouver le pinceau qui ne sera ni trop dur, ni trop mou, celui qui va vous convenir le mieux, bien sûr, mais qui va convenir le mieux à la peinture acrylique que vous utilisez en fonction de sa viscosité. Si vous avez de la Golden, comme j'utilise, de la Liquitex Heavy Body, vous allez avoir une viscosité assez quand même épaisse. Un pinceau un peu ferme fonctionnera quand même. Même moi, par exemple, avec la Golden, je peux peindre avec mes soies de porc parce que j'ai des soies de porc qui sont souples. Donc, ça me permet de peindre à l'acrylique avec. Mais si vous utilisez des peintures trop liquides, trop molles, par exemple, la Amsterdam, qui est une très bonne peinture quand même, mais c'est une gamme étude, vous voyez, une gamme étude, la PBO. Et là, vous allez vous retrouver avec un... Si vous avez un pinceau trop dur, ça ne peindra pas suffisamment. Si vous avez un pinceau trop mou aussi, il faut trouver juste la bonne fermeté des poils et aussi la bonne longueur des poils parce que plus les poils sont longs, plus le pinceau est mou. Voilà. Moi, j'utilise, j'aime beaucoup, je vous l'avais montré, les Rosemary Enko, Evergreen, Philbert pour la forme, Evergreen, Rosemary Enko. Vous avez des poils normaux puis des poils très longs. L'un comme l'autre fonctionne bien pour l'acrylique. Puis, ce sont des pinceaux assez durables et de bonne qualité. Le cinquième conseil, c'est d'appliquer plus que trois couches de peinture acrylique. Vous savez, quand on fait de la peinture, moi, je dis souvent, on peint en trois couches. La première couche, c'est le grossier. Là, on fait... Comment on dit ? On place les choses sans rentrer dans le détail du tout, du tout. On fait... On nourrit notre toile. La deuxième couche, c'est là où je fais vraiment le tableau. La deuxième couche, je mets tous mes détails, je place tout comme il faut, les couleurs, les valeurs. Je finis mon tableau en deuxième couche, mais il y a toujours une troisième couche possible, c'est faire des ajustements, les corrections, les réaux, tout ça. Ça, ça s'applique surtout, pour moi, je pense à la peinture à l'huile. Pourquoi la peinture à l'huile ? Parce qu'il y a un temps de séchage entre les couches qui est nécessaire d'une semaine, normalement, en moyenne, selon ce que vous utilisez comme médium dans votre peinture à l'huile. Mais en peinture acrylique, ça sèche tout de suite, ça sèche vite. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler en 4, 5, 6, 7, 8 couches. Mais, on n'est pas obligé de suivre l'ordre, dire, par exemple, je fais tout mon tableau une première couche, je laisse tout sécher, ça sèche vite, mais après ça, je viens avec une deuxième couche partout, puis une troisième couche. Non, on travaille un morceau à la fois, je fais ma première couche, bien sûr, grossièrement, toujours, pour placer mes choses, puis après, je viens travailler. Je peux travailler un petit peu ici, j'ai mis la peinture, je viens travailler un petit peu ici, je reviens encore où j'étais avant, ça fait déjà une troisième couche, je reviens un peu là, un peu là, je travaille là, là où j'en ai donné 3, je reviens quand même redonner un petit coup, puis un petit coup, et on se retrouve avec 5, 6, 7, 8 couches par endroit. Donc je peux avoir 7, 8 couches ici, 2 ici, 3 là, 4 là, c'est très varié, très différent, parce que je travaille toujours en essayant d'obtenir sur le tableau ce que je souhaite y voir. Et donc à ce moment-là, le nombre de couches n'importe pas. La peinture acrylique, c'est très plat, c'est très écrasé, même si on en met un petit peu épais, une demi-heure après, ça s'est tout aplati, à moins de mettre du gel dedans, mais si on ne met pas de gel, c'est assez lisse. Donc il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de couches et on travaille mieux comme ça parce qu'on avance, on avance, on avance pour obtenir ce qu'on souhaite avec les transparences ou les opacités qu'on souhaite. Les corrections se font constamment pendant qu'on fait le tableau. C'est des ajouts, finalement, des ajouts toujours de plus de détails, plus de découpage, on améliore les contours, on améliore les contrastes, les valeurs, les couleurs, etc. Petit à petit, on bâtit le tableau partout en même temps. Ça vous donne un tableau, un résultat qui est vraiment très intéressant parce que tout est unifié dans le tableau. C'est mieux que de travailler vraiment une section à la fois. Et comme ça, vous vous retrouvez avec un très grand nombre de couches par endroit. Ne comptez pas les couches, n'ayez pas peur, vous pouvez en mettre beaucoup. Donc il faut peindre de toute façon avec plus que trois couches partout sur le tableau. C'est vraiment nécessaire. Le sixième conseil, et non le moindre, c'est peindre avec suffisamment de peinture. Pour obtenir ce qu'on souhaite sur une peinture acrylique, il faut mettre beaucoup de peinture sur le pinceau. On ne le surcharge pas, mais on le charge. On le charge bien, et à ce moment-là, on peint. Si vous mettez suffisamment de peinture sur votre pinceau, et que vous l'appliquez sur la toile, et vous ne l'étendez pas trop, parce que si vous étendez trop, ça va sécher immédiatement. Donc même sur la toile, vous gardez quand même une certaine épaisseur fraîche. Et vous reprenez la peinture, vous en remettez. Puis comme ça, on avance de cette manière-là, et c'est ce qui va vous permettre de lier, de marier vos couleurs ensemble sur le tableau, sans qu'elles aient le temps de complètement sécher. Ça va vous faciliter le rendu des fondus, des dégradés, de la modulation. Et travailler de cette manière-là, ça peut faire un petit peu peur, parce que vous vous dites, si je mets trop de peinture, après ça va tout couvrir, ça va tout cacher, ce qui est en dessous, et puis si ce n'est pas bien, j'aurai mal fait, il va falloir que je recommence. Vous comprenez ? C'est ça le processus dans notre tête. On a toujours peur de mal faire, et d'être obligé de recommencer tout le tableau. Mais par contre, si vous faites ça, vous savez que vous pouvez revenir corriger dedans, et même dans le frais, pour obtenir vos fondus, vos dégradés, puis vous pouvez très bien revenir dès que c'est sec, encore une touche par-dessus, pour apporter une amélioration. Et comme je le dis souvent, et je vous le redis encore, ne parlez pas, ne pensez pas en suppression, en correction, pensez plutôt en ajout, et en amélioration. Je ne corrige pas, je ne supprime pas, je n'enlève pas ce qui était avant, je reviens par-dessus avec quelque chose pour l'améliorer, j'ajoute quelque chose. Et comme ça, c'est toujours positif, puis on continue d'avancer dans la réalisation du tableau. Donc, peignez toujours avec suffisamment de peinture sur le pinceau, soyez franc dans vos touches, et vous allez voir que ça va vous aider aussi pour réaliser vos tableaux. Le septième conseil, utilisez une palette humide. À part dans les cas où on va faire un tableau très rapidement, très créatif peut-être, où je me dis, bon, là j'ai une petite toile, moi dans une heure elle est finie, je prends un gros pinceau, puis je fais un exercice. Mais là, je peux prendre une palette normale, une palette plastique, verre, bois, papier, comme ça ici, palette en papier. Mais si c'est pour travailler un peu plus longtemps, une heure et plus, ou on ne veut pas que notre peinture sèche sur la palette, utilisez une palette humide, vous allez voir que vous allez gagner énormément en confort. Confort d'avoir toujours vos peintures fraîches, vos couleurs fraîches sur la palette, non seulement les couleurs que vous avez placées sorties du tube, mais aussi vos mélanges vont rester frais sur la palette. Et vous allez pouvoir les utiliser, les réutiliser. La palette humide s'utilise pendant la séance, on peut la fermer de manière étanche, la conserver plusieurs jours, la réutiliser plusieurs jours après. Et là, vous aurez toujours vos peintures fraîches, ne mettez jamais ça au congélateur, bien sûr. Et donc, c'est un outil vraiment qui est très précieux, palette humide, de la Star Wet Palette, Stay Wet Palette, Masterson, où vous trouvez ça chez De Serre, chez H&M, aux géants des beaux-arts, les magasins de matériel d'artistes en vendent tous maintenant. C'est un super bon produit. Le huitième conseil, c'est la brumisation. N'hésitez pas à brumiser, vaporiser de l'eau sur votre palette. si vous la voyez sécher un petit peu. Toujours garder la palette avec toujours le même taux d'humidité, mais aussi sur la toile. Appliquer un petit peu d'eau comme ça, brumiser un petit peu d'eau sur la toile, surtout s'il fait très chaud, si c'est ventilé, si ça sèche très vite, ça va un petit peu ralentir le séchage. Ça va vous permettre de revenir faire des fondus un petit peu, des dégradés à des endroits où ça fait commencer à trop sécher pour pouvoir en faire. ça n'est pas de rajouter trop d'eau parce que l'eau va empêcher le pigment de votre peinture de bien se répartir. À ce moment-là, il vaut mieux mettre du médium si on veut avoir une peinture liquide. Mais c'est juste pour garder un peu de fraîcheur pour ralentir le séchage. Voilà exactement, c'est pour ralentir le séchage sur votre toile à moins que vous ayez besoin que ça sèche avant d'y revenir pour x ou x raisons. Par exemple, cacher quelque chose avec opacité. Mais tant qu'on veut rester à faire de la modulation, des fondus, de la peinture qui se marient bien entre elles, pulvérisez un petit peu de l'eau sur votre tableau sans exagérer. Vous allez garder vraiment un confort de travail sur la toile. Ça, c'est une petite chose auxquelles on ne pense pas souvent. Mais il y a des petits pulvérisateurs. J'en ai un ici. Voilà, comme ça, par exemple. Vous voyez, on le baigne. Ça fait une petite pluie fine. Il faut que ce soit très fin comme pluie et que ça ne vous fasse pas des gouttes, des grosses gouttes qui viendraient tâcher la peinture. Le neuvième conseil, celui-là, il fait peur, surtout aux débutants, mais essayez de travailler rapidement. Travailler rapidement en peinture acrylique, ça va vous apporter aussi une facilité, malgré ce qu'on croit. Étant donné que vous pouvez revenir corriger tout ça, ce que vous avez fait, vous pouvez revenir rajouter des choses par-dessus pour l'améliorer, votre tableau. Alors, puisqu'on peut faire ça sans aucune restriction, allez-y, peignez vite. Peignez vite et comme ça, vous allez voir que vous allez pouvoir, encore une fois, comme tantôt, je vous disais, avec suffisamment de peinture sur le pinceau, en peignant vite, vous ajoutez à suffisamment de peinture sur le pinceau, vous ajoutez un autre confort qui est que votre peinture va sécher moins vite ou si vous préférez, vous allez travailler plus vite que le séchage, donc vous allez y gagner. La peinture acrylique, je trouve, moi, personnellement, que ça se prête très bien aussi à toutes sortes de tableaux créatifs et on doit se laisser aller dans la création, la créativité, on se laisse aller et pour se laisser aller, il ne faut pas trop réfléchir et puis là, à ce moment-là, on peint vite aussi puis on va gagner encore une fois dans le confort de la peinture avec l'acrylique. On peint, on peint, on y va, on prend nos décisions. Il vaut mieux peindre vite et faire des pauses pour prendre là le temps de réfléchir, d'observer ce qu'on a sur le tableau, prendre nos décisions, je sais ce que je dois faire, bon, ben là, je dois faire ça, 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 c'est bon, 3-4 choses, j'ai décidé, je prends mon pinceau puis je l'ai fait rapidement, on peint vite et là, on va gagner aussi vraiment à obtenir quelque chose de mieux sur le tableau, plus beau et plus facile à réaliser malgré le fait que c'est vite. Le dixième conseil, c'est de faire attention, la peinture acrylique fonce en séchant, vous le saviez peut-être, mais ça, il faut y penser, comme je vous ai dit, c'est un rappel aussi, faites très attention à ça, la peinture acrylique fonce en séchant. Ce qui fait que, si vous devez faire une retouche quelque part, allez-y avec un mélange sur votre palette toujours plus pâle, pas mal plus pâle même que ce que vous avez sur la toile actuellement, parce que sinon, vous allez devoir reprendre beaucoup plus sur votre tableau que ce à quoi vous vous attendiez. Alors pensez-y, la peinture acrylique fonce en séchant. Lorsqu'on fait des corrections, ça peut être problématique, mais aussi, lorsque vous peignez, simplement, dites-vous que je vais travailler ça un petit peu plus pâle parce que ça va foncer en séchant, puis après, ça va être trop foncé par rapport au reste. Donc, puisqu'on travaille avec des évaluations d'écart de valeur entre les éléments sur un tableau, il faut penser à ça. Autant une zone que vous voulez retrouver sur le tableau pâle, claire, risque d'être plus foncée que ce que vous vouliez parce qu'elle fonce en séchant, autant une partie que vous vouliez, on va dire, suffisamment foncée va être trop foncée aussi parce qu'elle va foncer en séchant. Et là, vos écarts de valeur ne correspondront plus. Alors, il faut faire très attention à ça. Y penser tout le temps pendant qu'on fait un tableau, tout le temps, tout le temps. Le onzième conseil, c'est de toujours utiliser au moins deux pots d'eau. Deux pots d'eau. Le premier, plein d'eau pour nettoyer votre pinceau parce que quand on perd à la crique, on nettoie souvent le pinceau. Quand on perd à l'huile, on y va doucement dans le nettoyage parce que c'est du diluant. Ça coûte cher, il faut le remplacer. C'est beaucoup de travail pour remplacer dans notre pot. C'est polluant, on ne va pas le jeter. Donc, on va y aller, on va dire, on va faire attention lorsqu'on nettoie le pinceau pour toutes ces raisons. Économie de produits, ne pas polluer, etc. Mais en acrylique, on ne se gêne pas assez de l'eau. On fait qu'on y va, on nettoie le pinceau. On ne va même pas l'essuyer dans un chiffon avant, on nettoie. Et donc, votre pot d'eau va se retrouver très vite sale. Alors, changez-le souvent. Changez votre eau souvent. Mais pourquoi de pot ? Avec beaucoup d'eau pour nettoyer le pinceau, puis un autre avec un tout petit peu d'eau. Il faut y penser à ça. Lorsque vous n'utilisez plus ce pinceau pendant votre séance de travail, vous le laissez tremper dans l'eau. Mais juste les poils. Il ne faut pas que le manche soit dans l'eau. Le poil est le bas de la virole, pas le haut de la virole parce qu'elle n'est peut-être pas étanche. Et puis, le pinceau, le bois du pinceau est à l'intérieur de la virole. Si le bois du pinceau absorbe de l'eau, il va gonfler. Une fois qu'il aura gonflé, il y a deux problèmes qui vont arriver. D'abord, tout le vernis, la peinture qu'il y a sur le pinceau va s'écailler, va s'en aller. Et l'autre phénomène, c'est que ça va gonfler la virole aussi. Elle va se dilater. Et lorsque le pinceau sèchera plus tard, lorsque vous ne vous en servez plus, vous l'avez lavé, vous le mettez dans votre boîte ou autre, le bois va se rétracter. Il va redevenir dans sa position normale. Mais la virole en métal, elle, elle ne reviendra pas, elle va rester dilatée. Et c'est là où le pinceau va se décoller de la virole ou se dessertir de la virole. Et là, vous allez avoir après ça un pinceau avec la virole qui bouge, le manche qui bouge. Et on ne pourra plus peindre avec. Vous pouvez essayer de le sertir avec une pince, remettre de la colle. C'est problématique. On va être obligé de changer le pinceau. Donc, c'est très important de laisser tremper le pinceau quand on peint à l'acrylique, quand on ne s'en sert pas pendant la séance parce que si on le pose sur la table, il va durcir en 5 minutes. En 2 minutes même, il va durcir, les poils seront très durs. Laissez le tremper dans l'eau, mais juste les poils, pas plus parce que sinon, ça va vraiment abîmer le pinceau puis il va falloir le remplacer. Et, en restant un petit peu dans ce même domaine pour le 12e conseil, lorsqu'on fait de la peinture acrylique, c'est un médium qui, c'est du plastique, c'est du polymère. Quand c'est sec, c'est dur. C'est très très dur. Du plastique qui est permanent, ça ne se décolle plus, c'est fini. Donc, les pinceaux, quand vous avez fini votre peinture acrylique, il pourrait y avoir, même si vous l'avez bien lavé dans l'eau, il pourrait y avoir encore de la peinture prisonnière à l'intérieur des poils, surtout près de la virole ou dans la virole en haut. Et c'est très important de prendre le temps de bien laver les pinceaux au savon avant de les ranger pour longtemps. Enfin, pour longtemps, jusqu'à la prochaine séance. les laver au savon deux fois, trois fois minimum. Moi, je les lave au minimum trois fois en essayant de bien chasser la peinture qui pourrait se trouver entre les poils en haut des pinceaux, près de la virole. Parce que vous avez remarqué que vos pinceaux, souvent, ce qui arrive, c'est que même si vous les lavez bien, c'est près de la virole qui devient dur. Et puis, la partie souple de vos pinceaux devient de plus en plus courte. Donc, c'est vraiment très important de bien laver vos pinceaux pour les conserver longtemps. Surtout que, comme je disais, il vaut mieux travailler, même si on est débutant, avec du matériel quand même de... pas de mauvaise qualité, pas de bas de gamme. N'achetez pas les plus chers, les pinceaux les plus chers, mais n'achetez pas non plus les moins chers. Trouvez-vous quand même des bons pinceaux, une bonne marque bien connue, Princeton, Likitex, ce que vous voulez, mais gardez des prix raisonnables. Et puis, normalement, avec trois pinceaux, vous faites tous vos tableaux, puis c'est pas la peine d'en acheter tout le temps. Et puis, si vous les entretenez bien, vous allez les garder des années, au moins des mois. Ça dépend de votre fréquence de peinture, mais on ne change pas des pinceaux très souvent. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des douze conseils que j'avais à vous donner ou à vous rappeler, selon que vous avez déjà vu mes anciennes vidéos ou autres. Lorsque vous faites de la peinture acrylique, la peinture acrylique est quand même un merveilleux médium que moi, personnellement, j'adore. J'aime autant l'huile que l'acrylique, puis je trouve qu'on fait des super belles choses et c'est très confortable ce médium-là, l'acrylique, lorsqu'on le maîtrise bien et qu'on utilise bien notre matériel. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les placer sous la vidéo, dans l'espace des commentaires et des questions. merci beaucoup, merci infiniment de mettre les pouces en haut, de les likes et de partager les vidéos partout sur les réseaux sociaux, ça aide vraiment cette chaîne à progresser. Encore un grand merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501